... Nous sommes ici aujourd'hui à la manifestation de Science en marche. L'ECMA a estimé que c'était important d'être présent pour soutenir les chercheurs. La recherche en général, l'ECMA finance des programmes de recherche au sein d'institutions publiques françaises, c'est une mission extrêmement importante, mais nous estimons que nous ne pouvons pas nous nous substituer à ce devoir qu'à l'État de soutenir ces chercheurs, ces enseignants, cette matière grise qui est la nôtre en France et qui est de très grande qualité. On sait que la condition des chercheurs est précaire, alors nous à notre niveau en tant qu'association, on soutient autant que possible les chercheurs et les jeunes chercheurs en particulier, mais c'est à l'État aussi de jouer son rôle et de faire en sorte que ces chercheurs aient un statut acceptable et qu'ils puissent continuer leur recherche dans les conditions, dans de bonnes conditions, pour que la France continue sa culture, sa tradition, de grands chercheurs, de grands découvreurs aussi et puis en ce qui nous concerne notamment évidemment sur la maladie d'Alzheimer. Je suis la directrice scientifique de l'association RECMA, la Ligue européenne pour la maladie d'Alzheimer et nous, on est vraiment au cœur du problème de la recherche, on finance la recherche publique en France et on soutient particulièrement les jeunes chercheurs. On propose des bourses pilotes pour lesquelles le jeune chercheur, en tant que post-doctorant, est responsable lui-même de son projet de recherche en tant qu'investigateur principal. C'est une particularité vraiment unique de l'association en France et c'est un plus dans leur CV et dans, peut-être ensuite, présenter les concours de la fonction publique. Moi j'ai été post-doctorant avant d'être directrice scientifique de l'association, j'ai fait de la recherche pendant un certain temps, 12 ans, et j'ai vraiment connu cette situation avec des CDD, avec des titions, une situation précaire, avoir du mal à trouver de l'argent pour continuer nos recherches et donc je suis vraiment particulièrement touchée par ce problème et l'ECMA essaye par tous les moyens possibles de soutenir ces jeunes chercheurs et essayer de pérenniser leurs travaux de recherche au sein de l'amoratoire français. On espère les garder ici en France et qu'ils ne partent pas à l'étranger parce que la formation scientifique française est excellente et qu'il faut absolument qu'ils restent ici et qu'ils pérennisent leurs travaux de recherche ici en France.